Sorcière Fariboulette et Rifouin-Fouin Un jour, Fariboulette la sorcière part au marché vendre le lait de ses chèvres. Elle emmène Rifouin-Fouin avec elle. Mais tout au long du chemin, Rifouin-Fouin ne pense qu'à s'amuser. Il lance des boules de neige sur les arbres pour les voir s'éclater, il jette des pierres sur le verglas pour voir la glace se briser, il saute d'un pied sur l'autre pour se réchauffer. Fariboulette s'énerve. « Rifouin-Fouin, si tu ne te dépêches pas, je te laisse. Regarde, je m'en vais. » Mais Rifouin-Fouin ne la regarde même pas. Alors Fariboulette, qui voit que le lait de ses chèvres gèle, sent monter en elle une grosse colère de sorcière et elle hurle « Mistral et verre de glace, tant pis pour toi. » Et au tournant du chemin, elle disparaît. Quand Rifouin-Fouin s'en aperçoit, il est trop tard. Il a beau courir, il ne voit plus Fariboulette. Alors il se met à pleurer. Mais une vieille dame l'aperçoit. Elle s'apitoie. « Oh, le pauvre enfant abandonné ! » Elle le prend par la main. « Ça tombe bien. J'ai besoin d'un petit comme toi. » Rifouin-Fouin la suit, car il a très faim. Une fois chez elle, la vieille dame l'appelle Désirée, comme l'enfant qu'elle avait autrefois. Rifouin-Fouin n'est pas d'accord. « Désirée ? C'est bête comme nom. Je m'appelle Rifouin-Fouin. » Mais la vieille dame ne l'entend pas. Rifouin-Fouin mange de bon appétit et quand la vieille dame tourne le dos, il s'en va. Mais une jeune femme l'aperçoit. Immédiatement, elle s'apitoie. « Oh, le pauvre enfant abandonné ! » Puis elle le prend par la main. « Ça tombe bien. J'ai justement besoin d'un petit comme toi. » Rifouin-Fouin la suit, car il a peur de la nuit. Dans la maison, il y a déjà un enfant. La jeune femme dit à Rifouin-Fouin, « Cet enfant est tout seul et il s'ennuie. Alors, joue avec lui. » Rifouin-Fouin pose plusieurs jeux, mais l'enfant ne s'y intéresse jamais. Alors la jeune femme gronde Rifouin-Fouin. « Pourquoi tu ne joues pas avec lui ? Ce n'est vraiment pas gentil. » Rifouin-Fouin laisse passer la nuit et au petit matin, il s'en va. Sur le chemin, il ramasse un bâton et il entend soudain, « Mais c'est ma canne, ça ! Hé, petit, rends-la-moi ! » Rifouin-Fouin tend la canne au vieil homme qui est devant lui. Le vieil homme lui demande, « Que fais-tu là de si bon matin ? » Rifouin-Fouin dit qu'il a perdu sa maman et des larmes coulent sur ses joues. Le vieil homme s'apitoie, « Oh, le pauvre enfant abandonné ! » Il lui prend la main, « Ça tombe bien, j'ai besoin d'un petit comme toi ! » Et il l'emmène dans sa maison. Tout le matin, Rifouin-Fouin doit travailler. Il cire les souliers, il souffle sur le feu, il prépare le repas, il apporte au vieil homme la canne, la pipe ou les lunettes qu'il perd tout le temps. Alors Rifouin-Fouin n'attend pas l'après-midi, il s'enfuit. Il marche droit devant lui et soudain, ses pieds clapotent dans l'eau. Le chemin est inondé. Au bout du chemin, il y a le fossé et au bord du fossé, il y a Fariboulette, la sorcière, qui pleure, qui pleure, tant et tant qu'un lac se forme à ses pieds. Rifouin-Fouin lui saute dans les bras et il s'embrasse, il s'embrasse. Fariboulette dit, « Je te le promets, Rifouin-Fouin, maintenant, nous prendrons notre temps pour que tu puisses t'amuser quand je vais au marché. » Rifouin-Fouin sourit et il dit, « Quand même, cette mer de larmes, rien que pour moi ! » Sous-titrage Société Radio-Canada